I feel good, les chroniques akashik, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Bérodi et l'Espace Akashik. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui avec Catherine Maillard. Catherine Maillard, éditrice, journaliste, auteure, initiatrice de Cercle de Femmes et bien d'autres choses encore. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Catherine. Merci Armel pour cette proposition merveilleuse. Je suis très heureuse de passer ce temps avec toi. Alors pour aller justement concrètement dans cet activisme sacré, on a décidé ensemble, chère Catherine, et je te remercie beaucoup pour ta confiance, de mettre en place justement un programme de Cercle de Femmes Rituel à partir de janvier. Et j'aimerais que tu nous entoules quelques mots parce qu'on va accueillir plusieurs personnalités que tu connais, que tu accompagnes en tant qu'éditrice et qui vont nous proposer des ateliers à l'Espace Akashik à Montpellier. Merci infiniment pour ta confiance à Armel. Je suis très très heureuse vraiment d'être accueillie et par toi et par ta team. Et voilà, intégrer un centre et proposer une activité qui s'intègre dans l'ensemble et où chacune et chacun a sa couleur. Pour moi, dans cet activisme sacré, il y a ce besoin véritablement d'expérimenter dans la matière, encore une fois, de sentir et de faire l'expérience. Donc en tant qu'éditrice, en fait, j'ai un grand rêve, c'est de rassembler mes auteurs. Et là, j'aimerais, ce qu'on se propose ensemble, c'est d'aller plus loin, d'aller vraiment rassembler ces auteurs, de faire comme un chaudron. Parce que dans les salles de femmes, on l'appelle comme ça, le chaudron. Je veux dire, à la fois avec vous, avec celles qui vont nous rejoindre, et puis à la fois avec les auteurs. C'est-à-dire que j'aimerais vraiment que chacune, qu'on se soutienne véritablement, qu'on aille explorer c'est quoi cette, j'allais dire cette souveraineté, mais cette sororité. Oui, je veux bien que tu nous parles de Leda, qu'on accueillera le 13 janvier pour une rencontre et le 14 pour un atelier, et de Laetitia Rançonnet, qu'on accueillera le 17 février pour une rencontre et le 18 février pour un atelier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux personnes que tu nous ramènes à Montpellier avec joie ? Alors Leda, Leda est une femme exceptionnelle, une jeune femme exceptionnelle, parce qu'elle est vraiment, elle incarne vraiment tout ce renouveau de la génération qui arrive. Donc elle anime des serres de femmes, elle est à la fois yogi et elle a cet appel de la lumière. Voilà, alors son oracle s'appelle… Yoga de lumière. Yoga de lumière, donc on est vraiment sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cet axe corps-coeur-esprit, c'est-à-dire qu'elle ramène du corps, puisqu'on a… alors ce n'est pas un oracle de pratique de yoga, il y a des missions créatives, il y a cette dimension de comment je me reconnecte à ma lumière originelle, donc chaque carte permet véritablement de renouer à la fois avec cette lumière, cette origine, son cœur et sa mission créative. Donc elle est, de toute manière, c'est une artiste, véritablement, donc c'est pour ça aussi que je l'ai choisie, parce qu'elle incarne véritablement pour moi cette nouvelle voie pour le féminin et pour le monde. Et elle travaille beaucoup en body painting, donc ce qu'elle va me proposer, c'est à la fois cette magie de l'oracle, puisque l'oracle, vraiment c'est ce messager, c'est ce pont pour venir connecter cette intuition, cette part de soi, cette sagesse intérieure, et s'il y a une folie des oracles aujourd'hui, c'est parce qu'on a vraiment besoin de se faire confiance et que l'oracle est parfait pour ça. Parce que des fois, l'intuition est un peu floue, alors que là, pouf, on a la carte et on a comme une résonance et une confirmation. Donc à la fois, on va être sur la magie de l'oracle, sur cette mission créative, de ce que je peux mettre en place dans ma vie pour avancer. L'oracle ramène à des chakras, donc vérifier sur quels chakras on va pouvoir un petit peu appuyer sur un bouton, et puis les postures de yoga et évidemment le body painting, qui va nous mettre à la fois dans cette créativité, dans cette artistique et dans la sororité, puisqu'on va le faire de femme à femme. Et je suis très heureuse aussi qu'on accueille Laetitia Rançonnet, qui va nous transmettre tous ses savoirs autour des rituels d'Isis. Parce que, pour la petite anecdote, Isis est très représentée dans l'espace akashique. Donc pour moi, c'est un vrai pont qui fait vraiment beaucoup de sens. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ce qu'elle propose ? Laetitia Rançonnet est une grande prêtresse, c'est-à-dire qu'elle est formée à la prêtrise. Elle vous en parlera davantage. Nous avons publié ce livre sur les mystères d'Isis, sur la grande déesse. Isis est un archétype. Aujourd'hui, de nombreux archétypes viennent nous infuser. Donc, moi, j'ai publié un livre sur les Vierges Noires. Il y a Marie-Madeleine qui arrive. On a Artemis. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a besoin de ces grands archétypes et de comment on les met en action et comment ils vont nous aider dans notre quotidien pour venir prendre notre grandeur, notre souveraineté et cet aspect de déesse qu'on a en nous pour changer notre vie. Et donc, dans ce livre, on a quatre piliers. Et Laetitia va venir nous ouvrir les portes de ce temple sur un pilier qui est celui de l'hiver. On a super hâte. Moi, j'ai tellement hâte d'accueillir ces grandes femmes et ces prêtresses à l'espace akashique. Merci, Catherine. À bientôt, Catherine. À bientôt, Armel. À bientôt. À bientôt à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberaudi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada